Le département des Bamboutos, à la lisière de la région du nord-ouest, prend au sérieux la menace qui pèse sur les localités situées dans les huit régions francophones du Cameroun. Le préfet, son état-major et le gratin sécuritaire du coin, en réunion de sécurité, tissent la toile préventive. Tout ce que nous suivons dans les réseaux sociaux, où on signale des potentielles ou des virtuelles attaques, des zones francophones, on ne sait pas à qui. Il est question pour nous autres de sensibiliser les populations pour leur dire d'être plus que jamais vigilantes. François Etapa est convaincu de l'infiltration des mauvais grands dans la population et appelle à la collaboration. Nous sommes dans la République, la République du Cameroun est debout. Et on ne saurait, pour une raison ou d'une autre, n'est-ce pas, mettre la République en péril. Il est donc question que les populations, toutes les populations se lèvent comme un seul homme pour aider l'État à l'aider. Les milieux d'ambiance et autres établissements d'hébergement doivent faire preuve des rigueurs. Nul n'entre sans être identifié. Les propriétaires des établissements de tourisme qui hébergent les gens et qui ne prennent pas la peine d'identifier les occupants, y compris les obèges, quand les gens vont venir chercher à faire des problèmes, ils vont certainement chercher à entrer dans des obèges ou dans des hôtels. Et on savait que la réglementation punit tous les hôteliers qui n'identifient pas les occupants ou alors qui donnent des mauvaises identités. Situé à la sortie de la région de l'ouest et à l'entrée du nord-ouest, le département des Bamboutous a connu quelques attaques et ici, on veut parer à toute éventualité, puisque dit-on, l'ennemi ne dort jamais.